Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'induction qui s'appelle inductance mutuelle. Donc on a un dispositif assez simple comportant un fil infini et une spire rectangulaire. Et on veut déterminer le coefficient d'inductance mutuelle entre le fil infini et la spire rectangulaire. Donc le fil est parcouru par un courant I1 et l'induction conduit à un courant I2 dans le deuxième circuit que l'on va essayer de déterminer, tout du moins on va essayer de déterminer le lien entre les deux. Donc on va déjà rappeler ce qu'est l'inductance mutuelle. On rappelle le flux du fil à travers la spire s'écrit M fois l'intensité qui circule dans le fil. Donc il faut qu'on calcule le flux du champ B créé par le fil à travers la spire pour en déduire le coefficient de proportionnalité qui est M. Et de manière réciproque, le flux de la spire, du champ créé par la spire à travers le fil, s'écrirait M I2, à ne pas confondre avec les flux propres. Le flux du fil à travers le fil qui s'écrirait L I1 et le flux de la spire à travers la spire qui s'écrirait M I2. Donc on va déterminer le champ créé par un fil. Donc ça c'est pareil, le champ créé par un fil infini. Eh bien j'ai une vidéo de cours qui est dédiée. Donc ici on ne va pas tout refaire. Donc on travaille en coordonnées cylindriques. Er, Eθ, EZ, à une distance R du fil. Et donc on montre que le champ B fil s'écrit Mu0. Donc ici c'est I1, l'intensité qui parcourt le fil, divisé par 2πR selon Eθ. Donc ça c'est dans le cours tout simplement, c'est un fil infiniment fin. Et donc ici, il faut bien se rendre compte de l'orientation du champ B avec la règle de la main droite. Et donc le champ créé par le fil, eh bien dans les coordonnées qui sont celles de l'exercice, il faut se rendre compte qu'au niveau de la spire, au vu de la règle de la main droite, le champ ici est comme cela. pour un point M situé à une distance qui serait plutôt ici Y du fil. Et donc on va devoir calculer le flux du champ de ce fil, le champ magnétique, à travers la spire. Donc ici on va calculer le flux, le flux de B, à travers la spire. Donc on va calculer ce flux du fil à travers la spire, qui s'écrit l'intégrale sur la spire, du champ du fil à travers la spire, scalaire ds de la spire. Il faut être très vigilant sur l'orientation du vecteur ds. Ds est orienté dans le sens direct par rapport à I2. Et donc ici, I2 est orienté dans le sens horaire. Et donc le vecteur surface de la spire est orienté selon moins Z, tout comme B fil. Donc ici, l'orientation va nous simplifier un petit peu le produit scalaire. Et donc ensuite, il faut intégrer sur une surface. Donc ici, la surface, elle est dans le plan de la feuille. Donc elle est selon X et Y. Donc c'est un dx, dy. Et il faut évaluer le B fil. Et le B fil, c'est mu0, I1 sur 2pi fois la distance au fil qui est représentée par Y. Il faut maintenant proprement mettre les bornes d'intégration sur X et sur Y. Donc sur X, on doit intégrer le long finalement d'un côté de hauteur H. Donc ça me fait intégral entre 0 et H de dx. Je peux sortir le mu0 I1 sur 2pi qui ne dépend pas lui ni de X ni de Y. Et enfin, sur Y, je dois intégrer sur tout un côté de la spire. Et donc pour cela, il faut que j'intègre entre A et B, tout simplement. Les distances à l'axe, A et B, dy sur Y. Ce qui me fait mu0 I1 sur 2pi H, l'intégral de dy sur Y s'intègre en ln ici. Donc ln de B sur A. Et enfin, j'ai que le coefficient d'induction mutuelle grand M, c'est le coefficient de proportionnalité entre le flux du fil à travers la spire divisé par l'intensité qui traverse le fil. Et donc j'obtiens mu0 sur 2pi H ln de B sur A. Donc voilà ce que j'obtiens comme coefficient d'induction mutuelle entre le fil et la spire. Donc ici, par rapport à l'exercice du solénoïde, on ne multiplie pas par N puisqu'évidemment, la spire est constituée d'une seule spire. Ce n'est pas un solénoïde ou une bobine plate de N spire placée à cette distance de l'axe. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que c'était assez clair. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada